alors notre cours aujourd'hui c'est le concept ça va porter sur un autre volet des interactions avec les fonctionnalités du système android c'est les push notifications alors c'est quand une push notification c'est un message qu'android affiche en dehors du tweet principal de votre application pour transmettre à l'utilisateur des rappels des messages transmis par d'autres utilisateurs ou d'autres informations en temps réel provenant de votre application alors on a bien sûr vous connaissez très bien ce push notifications ce sont des notifications qui viennent en dehors de l'application par exemple si on est connecté sur notre application par exemple si on est connecté sur facebook on reçoit une notification de la part de whatsapp etc donc ce sont des push notifications qui caractérisent très bien le système android sa caractérise en général des applications native madame je vois pas votre écran c'est vrai donc tu as un problème de connexion ça marche ça marche maintenant ça marche très bien donc on part des notifications c'est quoi notification c'est un message qui provient en dehors de l'application comme j'ai dit lorsqu'on est connecté sur facebook on reçoit des notifications de la part de whatsapp instagram twitter etc différentes notifications provient c'est vrai c'est bon même par exemple si le portable est déjà on fait rien sur le portable on reçoit des notifications c'est bon donc c'est quoi le mécanisme des notifications alors c'est ce qu'on va voir dans ce cours alors déjà pour l'affichage d'une notification il y a plusieurs éléments alors comme vous voyez dans la figure à droite il y a des éléments qui qui s'affichent dans une notification alors le premier c'est quoi le premier c'est c'est l'élément le plus courant d'une notification c'est une petite icône comment on le fait on le fait avec le set small icon sinon si on fait pas ça on peut récupérer l'icône de l'application par exemple pour whatsapp on récupère le le logo du whatsapp le petit bouton vert c'est bon donc c'est ça le set small icon le deuxième élément qui s'écrit en deux c'est le nom de l'application comme vous remarquez si on reçoit une notification gmail on reçoit gmail le nom pour facebook on reçoit le nom facebook etc c'est bon comme j'ai dit pour une notification il y a plusieurs éléments qui s'affichent dans une notification le premier élément c'est c'est le c'est la petite icône la petite icône on peut la changer en en écrivant dans le code set small icon ou bien si on le fait pas c'est automatiquement c'est le log c'est l'icône de l'application comme par whatsapp on reçoit le logo du whatsapp facebook on reçoit l'image du facebook etc c'est bon pour le deuxième élément c'est le nom de l'application si on reçoit une notification de gmail on a le logo du gmail le petit en la petite enveloppe et à côté non gmail c'est bon le troisième élément c'est le redattage ça veut dire à quel moment l'application est survenue c'est la date c'est bon et le quatrième élément comme vous voyez à droite c'est la grande image cette grande image là c'est les facultatives par exemple on pourra recevoir ce genre de notification avec cette grande icône lorsqu'on fait par exemple une application de messagerie comme whatsapp par exemple si on reçoit un message dans notre d'un de nos contacts dans whatsapp on pourra on reçoit son image c'est bon donc ça c'est le quatrième élément on le fait avec cette large icône et le cinquième élément c'est quoi c'est le titre de la notification ça veut dire le titre de la notification c5 et pour le 6 c'est le message de la notification alors pour créer une notification bien sûr ce qu'on a vu dans le dernier diapo c'est l'affichage en général avec des petits bouts de code mais si on veut réaliser les choses en profondeur on doit écrire un code alors pour créer une notification il nous faut quoi il nous faut de définir un builder qui va contenir les éléments d'une application ce builder on le crée de telle manière le retardateur toujours c'est bon on crée un builder son constructeur il prend qu'un paramètre d'entrée 10 ça veut dire le contexte et l'id du canal on verra ça par la suite il s'agit de quoi et on commence à spécifier qui sont les éléments d'une notification alors comme on avait dit pour le petite icône on ajoute le id de l'icône où se trouve il se trouve dans r.drawable et le nom de l'icône deuxième élément le titre de la notification troisième élément le texte de la notification et la priorité de l'application alors pour cette quatrième ligne la priorité de la notification ça veut dire est-ce que la la notification prioritaire ça veut dire il s'affiche tout entier ou bien juste il s'affiche en roue ou bien il y a des niveaux de priorité alors ce code là il se fait pour le androïde 7 et inférieur pour le pour les 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 versions plus récentes ça veut dire androïde 8 et supérieur on doit plutôt parler de l'importance d'un canal on verra ça dans le deuxième diapo alors dans la deuxième partie du dans une deuxième section alors ça c'est on avait dit ce qu'on avait dit dans le diapo là c'est pour créer une notification on aura besoin d'un builder qui va contenir les différents éléments de la notification bien sûr comme pour la remarque comme j'ai dit tout à l'heure c'est que pour la création d'un builder nous faut un id d'un canal cet id là de canal quand est-ce qu'il est optionnel quand est-ce qu'il est fonctionnel c'est lorsque on travaille un androïde 8 et plus c'est pas inférieur androïde 7 et inférieur on peut négliger cet attribut là mais pour les versions plus récentes androïde 8 et supérieur ça veut dire l'API niveau 26 c'est obligatoire d'avoir un canal et bien sûr sans son id on verra ça dans la suite parmi les éléments de la notification on peut changer son style en utilisant la méthode set style ça veut dire par exemple on peut on a besoin d'une notification qui a un texte très grand donc on peut modifier son style en ajoutant set style et instaurer le style big texte style et on écrit notre texte c'est bon ? alors comme j'ai dit pour l'API 26 et plus ça veut dire pour android 8 et plus on peut pas créer une notification sans écrire sans créer un canal il est obligatoire c'est clair ? il est obligatoire alors c'est quoi un canal c'est quoi ? c'est un canal ça veut dire il va nous préciser c'est quoi ? quels sont les différents éléments des notifications l'ensemble des notifications il va rassembler un nombre important d'une notification dans un canal alors c'est quoi un canal ? pour le créer bien sûr avant tout on doit créer un manager de notification bien sûr un manager qui va gérer les notifications et ce manager là on le fait en récupérant le service de notification du système donc c'est ça l'objectif de c'est ça les significations de ces deux lignes après on avait dit qu'on doit écrire on doit créer un canal et ce canal là lorsqu'on aura besoin de créer un canal lorsqu'on travaille avec android 8 et plus ça veut dire l'API 26 et plus c'est pour cela on fait ce if ça veut dire si le SDK de l'application actuelle est supérieur ou égal à le SDK du build pour une version code .o ce .o là ça correspond à orio 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 c'est le nom de android 8 et pour android ils donnent des noms à des versions d'android alors pour la version 8 ça s'appelle orio c'est pour cela on fait ce o ça veut dire ici on dit si la version de l'android avec lequel on travaille est supérieure à 8 on doit créer un canal c'est obligatoire sinon les notifications ne passent pas alors pour créer un canal alors qu'est ce qu'on fait la première des choses on donne un nom on peut le récupérer à partir bien sûr du fichier string en respectant l'internationalisation des applications sinon on peut créer une chaîne de caractères directement on crée aussi une description c'est une chaîne de caractères et un entier qui porte le nom de l'importance ici l'importance on récupère l'importance de degrés défaut ça veut dire l'importance par défaut du canal l'importance par défaut sinon on peut changer c'est cette importance et on crée notre notre canal alors pour le créer il nous faut un id du canal son nom est l'importance c'est bon on peut rajouter la description voici le canal est créé on doit l'inscrire bien sûr on est auprès du système pour qu'il soit reconnaissable c'est bon donc on crée notre canal maintenant on peut passer à notre notification bien sûr en parlant du niveau d'importance d'un canal il ya différents niveaux d'importance alors dans certains cas le système peut modifier le niveau d'importance en fonction d'autres facteurs même si par exemple vous imposez que les notifications qui proviennent de ce canal là ils ont une importance high notre druide a la main de gérer la situation ça dépend du moment de l'utilisation il peut modifier son son importance de high à default ou low ou min il gère la situation sinon on pourra l'utilisateur pourra aussi changer cette importance en accédant à la page des paramètres de du paramètres de du canal et changer l'importance on verra ça avec un exemple alors pour eux en parlant de l'importance par exemple regardez cette notification qui s'affiche il s'affiche tous les éléments de notification lorsqu'ils proviennent ils s'affichent tout entier alors c'est cette notification là et là une importance high alors c'est pour la notification du nom d'une importance par exemple default il va pas s'afficher ce message tout entier il va juste s'afficher le logo avec le titre de l'application et peut-être pour le message ça va s'afficher c'est bon alors par exemple lorsque bien sûr notification c'est un appel à une action ça veut dire et soit il envoie une information à un utilisateur ou bien il incite un utilisateur à réagir par exemple lorsqu'on reçoit un message dans whatsapp la notification on pourra répondre c'est bon donc ces boutons là qui existent en bas ce sont ça s'appelle une action ça ça nous donne l'occasion de réagir à cette notification alors pour réagir à une notification on va utiliser le code suivant alors ici pour le code à gauche c'est juste un exemple simple lorsqu'on reçoit une notification on clique sur le bouton lire il va nous emmener vers une autre activité de l'application c'est bon donc qu'est ce qu'on fait on crée un intent pour dire que c'est un intent passe de l'activité principale vers la deuxième activité et on crée un stack builder un stack builder c'est juste pour mentionner que pour mentionner au système parce que déjà pour la notification lorsqu'ils proviennent ils proviennent à l'extérieur de l'application donc si le système a géré cette application cette notification alors pour que le système comprenne l'ordre des activités l'ordre des intents ça veut dire l'ordre de l'action qui doit être fait qui doit être fait pour réagir à cette notification il doit comprendre c'est quoi l'ordre des actions c'est pour cela on utilise un stack builder dans lequel on précise que l'activité principale de l'application la voici le intent ça veut dire l'action à faire c'est le passage de cette activité à cette activité la voici c'est là donc c'est ça l'ordre du stack builder après on écrit un pending intent un pending intent c'est quoi c'est un jeton qu'on envoie au système pour qu'il utilise en réagissant à cette notification utilise le code de l'application c'est juste d'une manière de dire que c'est une permission c'est bon et pour l'action qui va s'afficher va porter le nom de lire et on peut rajouter une écoute pour cette application cette notification cette action plus c'est bon alors on verra en premier exemple le voici on va créer une une application simple dans lequel dans laquelle alors ici dans un premier exemple on va faire une application simple qui contient un bouton lorsqu'on clique sur ce bouton là il va émettre une une notification la voici avec un bouton pour réagir à cette notification c'est bon alors on verra le code en détail alors voici notre application alors voici notre application est-ce que vous arrivez à la voie oui madame très bien vous suivez jusqu'à maintenant oui madame très bien alors je vais vous expliquer le code et comme ça vous aurez le temps pour le tester et pour bien cerné c'est quoi ce principe des notifications alors dans cette notification on va cliquer sur ce bouton remarquez une notification qui s'affiche remarquez les détails de cette notification je répète c'est bon vous avez remarqué oui madame oui madame alors remarquez les éléments de la notification il y a une petite écone qui porte le chiffre la lettre i le nom de l'application le titre de la notification le message et un bouton pour réagir à cette notification remarquez le nombre de notifications à chaque fois je clique sur le bouton une notification s'ajoute c'est bon ? ah non oui madame très bien très bien maintenant on passe au code pour comprendre comment les choses sont faites donc voici notre pote j'essaierai de grandir pour que vous puissiez le voir clairement c'est bon ? donc voici notre pote voici notre activité c'est une activité habituelle on a ici quoi ? une chaîne de caractères une variable de type string qui porte le nom channel id on a ici une notification manager et on a une notification id qui porte le chiffre 234 c'est juste un titre d'exemple voici un client rien de spécial qui s'arrive alors ici qu'est-ce qu'on va faire ? lorsque l'on clique sur le bouton ajouter notification que va-t-il passer ? alors ici puisque je travaille avec Android SDK API 29 ça veut dire Android 9 donc je dois obligatoirement créer un canal pour la notification et après créer le cadre de la notification alors la première des choses bien sûr il nous faut un notification un manager de notification c'est obligatoire c'est bon ? parce que c'est lui qui gère le service des notifications après on fait une comparaison bien sûr si on travaille avec Android supérieur à 7 bien sûr on doit créer un canal sinon on passe directement à la création d'une notification alors puisque je travaille avec Android 9 donc c'est obligatoire de créer un canal pour la créer il faut spécifier certains éléments alors pour le channel id c'est une chaîne de caractères on donne une chaîne de caractères on donne le nom du canal et on donne une description du canal et on spécifie l'importance alors remarquez ici lorsque l'on crée l'application on crée la notification il s'affiche tout entier c'est-à-dire devient cet affichage-là devient de l'importance de la notification parce qu'il a une importance une importance élevée donc il doit s'afficher dans son intégralité c'est bon ? et on crée notre canal en précisant les attributs qu'on a déjà prédéfinis et qu'est-ce qu'on dit ? on dit que lorsque la notification provient si on est en dehors de l'application on active la lumière c'est bon ? pardon ? et on peut dire ici on active aussi la possibilité de des vibrations alors pour les vibrations bien sûr on doit rajouter une permission pour les vibrations c'est bon ? alors voici dans cette partie-là notre canal est créé donc qu'est-ce qu'il reste à faire ? alors dans tout ce code-là notre canal est créé on passe maintenant à la création à la création de notre notification c'est bon ? alors oui madame très bien maintenant on commence à créer la notification la première des choses il faut créer un builder le voici bien sûr le builder il prend comme paramètre dans le contexte de l'application et le channel ID puisqu'ici on travaille avec Android 9 c'est obligatoire d'avoir un ID de canal et on précise on veut que l'application doit être affiché avec une icône la voici regardez cette icône-là le petit cercle à l'intérieur duquel il y a un point d'exclamation c'est bon ? on le fait avec cette small icône et on récupère cette icône-là qui existe déjà dans Android Studio c'est bon ? on précise qu'on donne le titre de notre notification et le texte de notre notification et ici on crée une action une action qui porte le nom lire qui a pour objectif de quoi ? de passer de l'activité actuelle vers une deuxième activité c'est bon ? sinon si on veut par exemple on est en dehors de l'application on reçoit la notification on veut retourner vers l'activité principale de la notification il suffit juste ici au lieu de préciser le nom de main to activité de préciser le nom de l'activité principale bien sûr et là comme je vous ai expliqué on doit créer un stack builder c'est juste pour faire comprendre le système l'ordre des choses c'est quoi l'activité principale et c'est quoi l'action à faire le passage de quelle activité à quelle activité et bien sûr pour le pending intent c'est un jouton qu'on donne au système pour accéder à notre code c'est bon ? et voilà notre action il porte le nom lire et il prend comme paramètre d'entrée le result pending ça qui rassemble toutes ces données qu'on a déjà expliquées et bien sûr pour faire fonctionner la notification on doit appeler la méthode la méthode Notify appliquée au notification manager en précisant le id de la notification qu'on a déjà initialisé ici parce que pour chaque notification il a un id et on appelle la fonction build sur le builder et comme vous remarquez pour l'application pour l'exemple que je vous ai montré c'est remarquez il y a ils se sont volés il y a plusieurs notifications qui s'affichent autant de clics autant de notifications c'est bon ? et bien ça c'est qu'on a incrémenté l'id de notification à chaque fois qu'on clique il va s'incrémenter c'est pour cela on garde les mêmes notifications on garde autant de notifications que de clics c'est bon ? ça c'est pour l'exemple 1 très bien ? oui c'est clair madame oui c'est clair voilà oui très bien madame est-ce qu'on peut ajouter un champ de texte dans une notification par exemple communauté WhatsApp pour répondre à un message ? oui 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 c'est ça oui ça c'est une action plus développée alors je m'attendais à cette question et j'ai déjà mentionné ça dans le diapositive parce que c'est un exemple un peu long j'ai précisé si on a ce type de notification on veut répondre on veut répondre à cette notification comme vous m'avez cité il y a tout un tutoriel qui explique ça on doit avoir un broadcast receiver il y a c'est un texte un petit peu long je vous ai laissé le lien pour le voir c'est bon ? le voici je l'ai déjà mentionné d'accord merci madame très bien ici on doit utiliser un broadcast receiver il y a un traitement assez lent alors pour le deuxième exemple ça le code c'est pour la première le premier exemple on passe au deuxième exemple alors cet exemple là alors dans cette partie là je vais vous montrer c'est quoi l'intérêt l'intérêt des canaux de notification alors dans cet exemple là on va créer deux canaux deux canaux de notification un premier canal qui va rassembler les notifications qui caractérisent par exemple Android et le deuxième canal c'est pour rassembler les notifications qui caractérisent par exemple le IOS c'est bon ? et lorsqu'on clique envoyer on va remarquer que va-t-il passer lorsqu'on clique sur paramètres de notification alors ce bouton là il va nous emmener vers la page dans laquelle on peut changer les paramètres de notification mais les paramètres là c'est pas les paramètres pour toutes les notifications non pour chaque canal il a son propre paramètre il a sa propre page de paramètres c'est bon ? parce que si on modifie les paramètres de ce premier canal on va pas toucher les paramètres de ce deuxième canal c'est bon ? et ça c'est logique parce que pour une application on peut recevoir plusieurs notifications par exemple de WhatsApp on peut recevoir une notification de messages de quelqu'un on peut recevoir un message une notification d'un message de groupe c'est pas d'un individu donc il a un autre traitement un autre affichage c'est bon ? etc. c'est pour cela il faut spécifier quels sont les différents canaux qu'on a alors dans cet exemple là on a deux canaux de notifications c'est bon ? alors on verra cet exemple là c'est bon ? 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 c'est bon ?